Dans cette capsule, nous allons parler des molécules et plus précisément de leur formule. Mais avant de commencer, un petit rappel. Une molécule est en fait un assemblage d'atomes. L'assemblage est différent pour chaque molécule. Chaque molécule est également désignée par un nom et peut se représenter par un modèle, puisque je te rappelle que chaque atome peut être représenté par une petite boule de couleurs différentes. Ainsi, si on prend quelques exemples, voici le modèle de la molécule d'eau, le modèle de la molécule de dioxyde de carbone et le modèle un petit peu plus compliqué de la molécule d'aspirine. En chimie, nous utilisons très souvent la formule de la molécule, car elle nous donne deux informations importantes. D'abord, elle nous précise les atomes qui se sont assemblés pour former la molécule. Ensuite, elle nous indique le nombre de chacun de ces atomes. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Reprenons la molécule de dioxyde de carbone. Si je serve son modèle, je distingue une sphère noire. Comme tu le sais, elle représente l'atome de carbone de symbole C. J'indique donc le C pour préciser que j'ai du carbone. Comme je n'en ai qu'un, au pied de la lettre, c'est-à-dire en indice, je vais laisser l'emplacement vide. Pourquoi ? Parce qu'on n'indique jamais le chiffre 1. Ça alourdirait l'écriture et ça ne sert à rien. Si j'ai écrit le C, c'est que j'ai au moins un atome de carbone. Si je regarde à nouveau mon modèle, je vois aussi deux sphères rouges. Les sphères rouges représentant l'atome d'oxygène de symbole O. Cette fois-ci, j'ai deux atomes d'oxygène. Donc, en bas de la lettre, en indice, je vais indiquer cette fois le chiffre 2, qui m'indique deux atomes d'oxygène. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça d'écrire la formule. Bien observer le modèle et le traduire avec des lettres et des indices. Reprenons maintenant les deux exemples qu'il nous reste. Si j'observe le modèle de la molécule d'eau, j'observe que cette molécule est formée à partir d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, puisque j'ai une boule rouge et deux boules blanches. Je vais donc écrire la formule de la molécule d'eau H2 pour deux atomes d'hydrogène, O parce que je n'en ai qu'un. Donc, en indice, je ne mets rien. Pour la molécule d'aspirine, ce n'est pas plus compliqué. Il suffit de bien compter. Si tu comptes avec moi, on a neuf sphères noires, donc neuf atomes de carbone, huit sphères blanches, donc huit atomes d'hydrogène, et trois sphères rouges, donc trois atomes d'oxygène. La formule de l'aspirine s'écrit donc C9H8O3. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Normalement, avec cette capsule, tu peux écrire n'importe quelle formule de molécule en observant son modèle. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada